Allo tout le monde, ah les gens commencent à arriver. Bon matin, bon 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 lundi matin, je suis encore en pyjama, je suis réveillé depuis très tôt, mais j'ai réglé beaucoup beaucoup déjà de petits problèmes et de petits trucs urgents, donc j'ai pas eu le temps de m'habiller, excusez-moi, je suis en pyjama, tout confortable avec vous pour ce matin. On attend Nadia, avec Nadia encore une fois, on va vous faire un super beau direct, posez-nous vos questions, je serai là pour y répondre avec Nadia. Allo tout le monde, allo Huguette, donc Nadia vient d'arriver, donc merci d'être avec nous. Amour! Ça va bien et toi? Oui, j'ai comme l'impression que j'ai pas dormi, qu'on a passé la journée et la soirée ensemble et on est de retour ce matin ensemble. Allo Nadia? Bon matin, bon matin tout le monde! Bon matin, bon matin. J'expliquais que j'étais encore en pyjama parce que je suis bien occupée depuis ce matin. J'ai un bas de pyjama, je suis pas capable de faire la reflite. C'est bon ça. Et quand on travaille tellement fort que les petits moments où on peut rester le plus possible en pyjama et dans un mood relax, dans un comfort mood, je le prends. Oui. Donc, on va... Attends, je pensais que j'avais déjà des questions. Donc aujourd'hui Nadia, on va faire un direct un peu plus complet. Oui. On va répondre à vos questions, comme toujours, bien entendu, mais on va faire vraiment un maquillage complet. Donc, on va peut-être aller un peu moins en profondeur dans les explications, dans les trucs. Ça sera peut-être un peu moins précis puis moins porté sur un sujet en particulier. Donc, on va faire un maquillage global. Mais gênez-vous pas pour nous poser vos questions par rapport au teint, aux yeux, aux sourcils, aux lèvres, peu importe. On est là pour y répondre. Puis moi, Nadia, juste avant de commencer, bien, en fait, on va parler puis on va commencer en même temps. Moi, je vais aussi me maquiller un peu. Hé, j'ai comme... Écoute, j'ai tellement eu de commentaires puis le monde aime ça aussi voir un peu ce que notre maquillage fait sur la peau d'un homme. Fait que je vais faire aussi un peu la peau avec vous autres. Donc, pendant qu'on se parle, moi, je vais utiliser l'eau teint pour vraiment venir réhydrater et humidifier ma peau pour l'application de l'hydratin. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai souvent des commentaires, Nadia, de gens qui me disent « Ah, Marcos, est-ce qu'il y a vraiment le fun avec Nadia ou que tu me fasses des directs pour les peaux plus matures, 50 ans et plus, des trucs comme ça. » Mais moi, ce que je dis tout le temps, puis je ne sais pas, Nadia, si tu es d'accord, mais moi, mon maquillage, que ce soit sur une petite jeune de 14 ans, de 25 ans, de 60 ans, de 70 ans, de 40 ans, mon maquillage ne change pas beaucoup. Tu sais, les étapes du maquillage ne changent pas. Je veux dire, il y a des personnes, tu sais, comme par exemple, on pense souvent qu'une peau plus mature va avoir justement un oeil plus tombant et tout ça, ce qui est vrai, mais il y a aussi des jeunes qui ont une forme d'oeil qui est peut-être moins, moins flatteur, tout simplement, plus rond, plus amable, plus, tu sais, il y a des jeunes aussi qui ont des yeux comme, qu'on dit, le « poppy sad eye ». Oui, oui. Donc, des yeux tristes. Donc, je veux dire, le maquillage ne s'adapte pas selon l'âge, vraiment. Des soins peau, oui, parce que, tu sais, c'est sûr que plus on vieillit, plus on va utiliser des soins avec plus d'ingrédients anti-âge. Mais sinon, au niveau du maquillage, je ne sais pas si toi, tu peux me conseiller, mais moi, je ne fais pas vraiment d'étapes différentes. Je ne fais pas d'étapes différentes. Des fois, ça va être plus dans la préparation de la peau, évidemment, mais c'est la quantité qu'on met. C'est les mêmes étapes, mais c'est juste la quantité qui diffère. Des fois, un peu moins de fond de teint, un peu moins de noir sur les yeux, peu importe, mais on va toujours en mettre quand même. Puis, encore là, je veux dire, tu dis le noir sur les yeux. Regarde, tu vois, moi, en fin de semaine, j'étais avec Ginette Renaud, puis je lui ai mis du noir, tu sais, à l'intérieur de l'œil et tout ça. C'est belle. Ça va vraiment avec la personnalité, ça va vraiment avec, justement, la forme de l'œil et tout. Parce que, tu sais, du noir dans les yeux ou sur les yeux, ça ne fait pas nécessairement sévère. Si le placement de produit est bien mis, ça ne fait pas sévère. Il ne rapetisse pas nécessairement l'œil non plus. Tu sais, on pense souvent qu'il va venir mettre du crayon à l'intérieur de l'œil, il va venir rapetisser l'œil. Mais au contraire, des fois, ça le fait ressortir encore plus. Mais écoute, tu sais, posez-nous vos questions. Les gens, là, à la peau plus mature, posez-nous vos questions précises que vous voulez savoir, mais sinon, les étapes que j'ai faites avec Nadia, c'est pratiquement pareil. C'est les mêmes étapes. Je n'ai pas pour poser les questions. C'est ça. Puis après, c'est le positionnement aussi du maquillage. Tu sais, il faut y aller aussi. On regarde nos yeux. Puis tu sais, on peut vraiment jouer avec le positionnement, mais tu sais, même les couleurs, tu sais, noires, comme tu dis. Moi, avec un crayon bronze ou crayon onyx dans mes yeux, ça change tout. Tu sais, ils ont de l'air plus grands, ils ressortent plus. Puis sur beaucoup de personnes aussi. Mais encore une fois, il faut savoir doser, tout simplement. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des femmes de 70 ans aussi qui sont très extravagantes, qui portent vraiment bien le maquillage, qui peuvent se permettre des couleurs flash sur les lèvres ou même sur les yeux ou peu importe. Mais oui, je veux dire, ça va vraiment avec la personnalité. Il y a des jeunes de 14 ans, de 20 ans, de 25 ans qui sont comme, qui ne portent pas bien le maquillage parce que ce n'est pas assumé. Donc, ça ne va pas vraiment avec l'âge. Ça ne va vraiment avec ta personnalité. Par contre, si tu veux, au courant justement du direct, on pourra expliquer, par exemple, ton placement de produit parce que toi, tu es sûr que tu as quand même un oeil qui est facile en quelque sorte à maquiller parce que tu as quand même beaucoup d'espace entre tes yeux. Exactement. Tu n'as pas une petite marquette sur Cilia, donc tu es capable de venir faire vraiment des beaux creux. Donc, on pourra, selon le placement de produit, dire si, par exemple, vous avez un oeil un petit peu plus tombant ou un petit peu plus rond ou un petit peu… Puis ça, on pourra donner des trucs, bien entendu, là-dessus. Mais sinon, honnêtement, je veux dire, la question revient souvent de comment maquiller une peau de 50 ans et plus ou comment faire un maquillage pour des 50 ans et plus. Bien. Je vais voir une bonne question, Marco. Je m'excuse de te couper. Non, c'est correct. Et puis, j'ai l'impression que ça rentre dans les rides. Premièrement, c'est vraiment important de mettre comme une base, donc le cache cerne sur l'oeil pour que ma paupière puisse bien coller. Puis aussi, mon petit conseil personnel, le foncer dans le coin externe. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est que je mets du mât. J'ai l'impression que c'est moins dans la ride un petit peu. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. L'effet de lumière, ça fait ressortir des fois ici. Oui, bien, écoute. Moi, c'est sûr que… Moi, en tout cas, je ne me gêne pas pour utiliser même des produits qui sont lumineux, tu sais, sur mes peaux naturels. Oui, oui, oui. Exactement. C'est sûr que, tu sais, par exemple, une peau qui est très, 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 très ridée sur le coin de l'oeil, c'est sûr que j'essaierai pas de venir faire justement le wing liner comme tu nous as si bien montré. C'est sûr que, tu sais, il y a des trucs, on va y aller intelligemment. C'est sûr que si une personne a un creux très, très prononcé, comme par exemple, Lara a un creux très prononcé, je ne vais jamais aller avec du noir dans le creux parce que ça va venir encore plus créer de la profondeur. Donc, c'est vraiment d'y aller intelligemment. Puis, posez-nous vos questions. On va vous dire si vous faites la bonne chose ou pas ou comment corriger justement un oeil creux ou un oeil combattant ou quoi. On essaiera d'y répondre le plus précis possible. Mais c'est sûr, c'est d'y aller avec de l'intelligence. Je veux dire, du shine, ça fait ressortir. C'est de la lumière. Donc, tout ce qui va être très lumineux va être en avant-plan. Donc, va faire ressortir là-devant. Tout ce qui est foncé, va faire reculer. Donc, c'est ça l'idée. Donc, c'est pour ça qu'on vient ici définir la mâchoire avec une couleur un peu plus foncée. Puis, on vient illuminer le haut pour que la joue ait l'air plus predominante puis que notre visage ait l'air plus fin. Donc, c'est vraiment un jeu d'ombre et lumière. Donc, c'est vraiment avec ça qu'il faut jouer. Mais sinon, les étapes, je veux dire, j'utilise du fond de teint, peu importe les peaux. Puis, surtout moi, je veux dire, écoute, mes clientes ont, pour la majorité, j'ai des peaux, des clientes avec des peaux plus matures qui ont dans la cinquantaine, justement. Puis, vous voyez que mes peaux sont aussi glouées. C'est gloué que si je fais des petites gènes. Je l'ai vu, Ginette, en vrai, puis qu'est-ce que je t'ai dit? J'étais comme, wow! Elle est tellement glouée. C'était incroyable. Qu'est-ce que ça? Excuse-moi? Ginette, quand elle fait son maquillage, qu'est-ce que je t'ai dit? Wow! C'était lisse. C'est magnifique. Mais encore une fois, si je dis lisse, puis même s'il y a des petites rides, des fois, c'est normal. C'est correct. Il n'y a rien de mal à ça. Des fois, on s'en fait vraiment trop pour rien. Il ne faut pas s'en faire si on a des petites rides qui paraissent parce qu'on a mis un petit peu de brillance sur l'œil ou quoi que ce soit. C'est bon. Comme je disais en anglais, il faut «embrace it ». Exactement. Exactement. Puis, je voyais passer, justement, à travers les commentaires des gens qui disaient que, bon, oui, Marco, il faut s'adapter selon la peau parce que, oui, c'est sûr qu'il faut s'adapter. C'est sûr qu'on va peut-être en mettre, comme tu disais, un peu moins épais. Puis, le placement de produit va être peut-être plus en légèreté. Mais les étapes, c'est la même chose. Oui. C'est vraiment ce que… Puis, je veux dire, tu sais, je veux dire comme, tu sais, sur Ginette, là, j'ai mis du fond de teint crème sur tout le visage. Puis, même toi, tu l'as vu de proche. Oui. Elle t'a dit, mon Dieu, ta barouette, sa peau, on aurait dit qu'elle n'avait aucun maquillage. Tu sais, c'est ça, c'est dans l'application. Tu sais, je suis venu bien travailler, justement, au Slick Sponge, puis au pinceau fond de teint. Je l'ai bien travaillé, mais il n'y avait pas d'excédent d'aucun produit, là. C'est vraiment comme ça. Donc, tu l'as déjà travaillé sur ta peau. Donc, je ne sais pas si tu peux nous expliquer un peu les produits que tu as utilisés. Bien oui, j'ai pris un peu d'avance pendant que tu nous jasais. En fait, j'ai préparé ma peau, donc, avec nos deux chouchous, comme ça. Ensuite, je suis venue corriger avec l'éclat du teint. J'ai pris la partie cachemme pour mettre sur mon menton, qui est encore un peu endolorie. Et puis, ensuite, j'ai été avec le fluide de teint. Je vais faire juste un petit teint léger, lumineux. Puis là, je retourne avec le cachemme. Le cachemme. Je suis rendue là. Puis, je l'ai mis avec le pinceau, vraiment dans le coin interne de mon oeil. Je suis très poncée. On voit vraiment bien le placement. On le voit vraiment bien. Puis là, je vais aller l'étendre légèrement avec l'éponge parce que je n'en veux pas trop ici. Comme je parlais l'autre jour, je ne veux pas accentuer pour rien les petites ridules en mettant trop de produits. Ça vient vraiment compléter ce qu'on est en train de dire. C'est la quantité de produits qu'on met et tout. Je mets du cachemme dans la crème, mais je l'applique à la bonne place, tout simplement. Exactement. Donc, quand tu parles à la bonne place, pendant que tu le fais, moi, je vais pouvoir expliquer aux gens. Donc, Nadia nous parle souvent du coin interne de l'oeil. C'est souvent où est-ce qu'on a plus de couleurs bleutées, d'imperfections. Et ensuite, on la descend sur la ligne de la cerne juste ici. Moi, souvent, je vais venir mettre l'excédent du pinceau. Ensuite, je viens faire deux petites lignes. Puis ensuite, on peut venir le travailler, bien entendu, au doigt, au pinceau ou à l'éponge. Moi aussi, j'aime bien à l'éponge. Vous m'avez vu mettre justement l'eau teint sur l'éponge. Vous avez vu qu'elle a repris sa forme très spongieuse. Et je viens vraiment… C'est incroyable. Moi, tu vois, c'est toi qui m'as appris ce truc-là. Je ne mettais pas l'eau teint sur la Sleek Sponge. Je mets simplement de l'eau régulière. Mais écoute, d'avoir les bénéfices de l'eau teint dans l'éponge et le beurre que ça crée, là, écoute, c'est magnifique. Donc, on voit qu'après ça, tu viens vraiment de travailler ta serne avec la Sleek Sponge. C'est ça. Oui. Tantôt, on voyait que c'était vraiment quand même plus épais. Et là, on voit à quel point que c'est tout à fait naturel, là. Mais que la serne est vraiment effacée. C'est ça. La serne est effacée. Puis, le Sleek Sponge, j'ai vraiment allé pénétrer le produit dans la peau puis enlever l'excédent en même temps qu'on avait besoin. Exactement. Donc, c'est la même chose. Quand on applique sur une peau mature puis qu'il y a des petites ridules, bien, c'est de venir enlever l'excédent. On veut que ça soit vraiment juste la coloration qui reste en surface. Puis, tu viens vraiment cacher les imperfections, puis simplement. C'est ça. Il y a quelqu'un qui... Isabelle, tu es trop, elle dit que le cache serne reste dans les rides quand on a 54 ans. Essayez le truc avec le Sleek Sponge mouillé avec l'eau de thym. Ça va vraiment aider. Puis aussi, toujours aller en petite, petite quantité. Il faut mieux en rajouter qu'en avoir trop. Puis que oui, moi aussi, ça fait épais puis cakey, comme on dit, si j'en mets trop. Exactement. Ça, mais ça, le look embaumé ou le look comme on sent vraiment le maquillage, c'est sur toutes les peaux. Encore une fois, on y va en petite quantité et on vient remettre au besoin. Et ensuite, qu'est-ce qui est important aussi, c'est d'avoir la peau bien hydratée aussi, bien préparée à recevoir le maquillage. Une peau qui est déshydratée, un oeil qui est déshydraté, peu importe ce que vous allez mettre, le produit va rester en surface et va paraître cakey. Toujours. Donc, c'est important de bien venir préparer la peau. Et tu sais pourquoi qu'on vous parle toujours de l'autin et de l'hydratin? Ce n'est pas pour vous vendre des produits d'extra ou pour rien de ça. C'est vraiment parce qu'ils ont leur raison d'exister. Les bénéfices. Les bénéfices de venir exactement préparer la peau. Moi, si j'ai utilisé le fluide, tu vois, j'ai découvert le fluide avec toi. Oui, c'est vrai. Pour l'homme. Puis, regarde, tu vois, j'y vais au pinceau et ensuite, je viendrai à la sleeve sponge. Bien oui, parfait. Je vais juste vous montrer comment au pinceau, même pour l'homme, comment tout de suite, l'effet bon teint apparaît et qu'on ne sent pas le produit. Je ne peux pas voir que tu vas me rendre addict. Parce qu'avec la scène, jamais je me maquillais et jamais je me suis maquillé dans la vie. Puis là, à cause de toi, bien, je commence à faire des étapes. Je te suis. Tu m'inspires. Puis là, bien... C'est tellement beau et c'est tellement naturel pour de vrai... Bien oui. Bien là, c'est ça. Moi, écoute, tu vas me rendre addict. Tu vois, moi, je le mets sur les yeux et tout. Oui. Pour le moment. Donc, voilà. Mon signe... C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est tellement tendance, tu sais, un teint glowy. Même pour les hommes, un teint santé, pas glowy comme les maquillais que tu fais. Mais tu sais, un petit teint santé, que ça paraît que la peau est hydratée, c'est beau pour tout le monde. Bien, en fait, c'est ce que je me suis aperçu que notre nouveau fluide, le Voie beauté, bien, c'est vraiment ce qui fait comme un teint vraiment, oui, glowy, mais naturel. C'est ça. C'est pour ça qu'il trouvait que, par exemple, le fluide de teint, avant, faisait peut-être un petit peu plus... Tu sais, des fois, j'avais des commentaires qui étaient comme un petit peu plus graisseux ou un petit peu plus... Là, vraiment, avec les nouveaux ingrédients de l'huile de Jojoba et tout, c'est vraiment hyper naturel, le glow, là. Donc, c'est ça que je l'utilisais moins auparavant sur les hommes, puis que je travaillais plus le fond de teint crème. Mais ça va super bien. Mais regarde, ça, tu sais, on dirait que j'ai pris deux semaines de vacances. Mais non, je n'ai pas fait... C'est ça. J'ai rajouté un petit peu d'eau teint. Voilà. Moi, je me mettais simplement un petit peu de poudre bronzante pour venir réchauffer mon teint, puis définir un petit peu... Exactement. Monde-nous la technique, comment tu mets ta poudre bronzante, vraiment juste pour venir définir et non pour venir faire du contouring, ce qu'on appelle, pour venir trop découper le visage. C'est ça. Il y a Isabelle qui dit aussi qu'elle a l'éponge. Oui. Elle demandait justement, elle disait qu'est-ce qui restait dans l'éridule. Oui. Isabelle, j'ai fait un maquillage sur une personne de peau plus mature. Vous pouvez aller voir dans les tutoriels, on a un maquillage. Là, c'est sûr qu'effectivement, c'est difficile avec toi, tu fais le maquillage sur toi. Alors, écoute, maintenant que, Isabelle, si ça vous tente, je pourrais peut-être faire un direct avec vous. Oui! Si ça vous tente de me maquiller avec nos produits, je ne sais pas ce que vous avez comme produit, mais si ça vous tente, moi, écoute, je suis ouvert à vous montrer si vous voulez être en direct avec moi, puis vous voulez passer votre petite matinée avec moi. Ça va me faire plaisir de vous montrer comment utiliser les produits, puis on pourra faire les erreurs ensemble. Donc, Isabelle, je vous le propose aussi. Une leçon one-on-one, mais que tout le monde peut regarder. Exactement, exactement. Puis, je vous montrerai comment placer les produits. Ou sinon, mais écoute, je peux essayer de trouver aussi le mannequin. Là, c'est sûr qu'en temps de COVID, c'est plus difficile de faire des applications où est-ce que, tu sais, on montre vraiment le cas, parce qu'il faut porter lunettes, masques et tout ça. Ça fait que c'est pas super agréable à regarder. Donc, c'est mieux comme ça de faire du virtuel au one-on-one comme ça. Mais, écoutez, on pourra, là, on pourra. Mais comme je vous dis, c'est vraiment de venir travailler en petite quantité, petit train, voie loin, même en maquillage. Donc, on va en petite quantité, puis on vient vraiment enlever l'excédent, justement, avec notre doigt, avec l'éponge, la sleek sponge. Puis, c'est de la pratique, petit, c'est curieux. Il y a Mamie Jo, là, qui fait des maquillages incroyables sur elle, là. Tous les directs que je faisais avec Jacinthe, elle reproduisait le maquillage, puis Mamie Jo, je sais pas quel âge que vous avez exactement, mais les maquillages étaient tout le temps sublimes et vous utilisez nos produits, puis je voyais pas, je sentais pas que votre peau était, que c'était lourd sur votre peau, quoi que ce soit, là. Mais comme je vous dis, moi, toutes les clientes que je fais, elles ont un certain âge, dont Mme Renaud, là, donc Ginette. Ben oui. J'utilise nos produits, puis ma technique était la même. Je venais, puis vous avez vu qu'elle était resplendissante, là. En tout cas, je pense qu'elle était resplendissante. Elle était magnifique, je te confirme. Mais vraiment, moi, je le dis, là, ça, c'est une super idée, puis j'espère vraiment que vous allez le faire. Puis c'est les gens qui veulent se pratiquer, t'sais, aujourd'hui, demain, demain matin, avant d'aller au travail, quelque chose. C'est vraiment d'en mettre des petites, petites quantités. On a vraiment tendance à trop mettre de maquillage. C'est vrai. Puis tout est de venir blendé, 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 de venir vraiment atténué. Bon, Mamie Jo, elle me dit qu'elle a 71 ans. Ben, bravo, Mamie Jo, parce que vous paraissez pas du tout 71 ans. C'est ton corps, c'est vraiment un compliment, mais je veux dire, il n'y a rien de mal non plus à paraître son âge. Mais tant mieux si on le paraît pas. Moi, je vais utiliser, je vais utiliser, je suis en train de briser, je vais utiliser, moi, l'écriture du teint, le numéro 4. Je vais utiliser, justement, son cachembre pour venir légèrement aussi, juste atténuer un peu mes petites tâches. Puis vous voyez que moi, je prends le pinceau estompeur. Donc, c'est des poils fluffy, c'est très léger, donc ça vient déposer à peine de produit. Et ensuite, je viens simplement enlever l'excédent avec Nut Sleek Sponge. Je peux pas croire que je fais ça avec toi. J'adore. J'adore. Je suis mieux de pas, je suis mieux de pas commencer à tomber addict à tout ça. Ben là, il n'y a rien de mal à tout ça. Un maquilleur qui a une belle ligne de maquillage, qui dit qu'il ne veut pas devenir addict à son maquillage. C'est très drôle. Moi, en fait, j'ai été mettre le cachembre sur ma paupière. Je l'ai fixé avec la poudre HD avant de commencer le maquillage de mes yeux. Pour être sûr que ça tienne très bien. Je me scris une base. Puis le fait de mettre la poudre par-dessus, c'est vraiment juste pour fixer, pour pas que ça bouge dans le cru de mon oeil. Tout simplement. Alors là, je commence mes yeux. Parfait. On a décidé d'y aller peut-être justement avec un petit maquillage de jour, un petit smoky. Donc, un oeil qui va être présent. Oui. On va y arriver avec une lèvre qui est peut-être un petit peu plus douce, mais un oeil qui est présent, donc qui est maquillé. Exactement. Puis tu vas nous montrer les... Mais oui. Alors, je vais commencer. Je vais prendre le pinceau estompeur numéro 2. Et puis je vais prendre, là, ma paupière, tu vas m'aider avec les noms. Moi, je suis comme la sainte. Je suis pas... Ok, par exemple, tu me montres ça. Puis moi, je vais te dire ça, c'est quoi. Donc, Nadia va utiliser, bien entendu, notre ancienne collection. Donc, ça, c'est Oud. Parfait. Donc, je vais aller définir mon creux avec cette couleur. Donc, vraiment, j'y vais grossièrement dans le creux de mon oeil comme ça. Moi, j'aime bien garder le produit à l'extérieur, dans mon coin externe, pour vraiment faire un petit lift sur mon oeil. Donc, mis à part le cachet et la poudre fixante HD, il n'y a rien présentement sur ton oeil, là. Tu commences vraiment avec ton creux avec Oud. Exactement. Parfait. Exactement. J'y vais comme ça. Puis je mets... Dis-nous donc, mettons, justement, une personne qui aurait une paupière un petit peu plus tombante. Est-ce que ça, c'est approprié de faire ça? Oui. C'est approprié de faire ça. L'important, c'est de toujours appliquer le produit plus bas qu'on pense. Donc, si on a un oeil un peu guidé et qu'on a l'oeil ouvert comme ça et qu'on va dans le creux, oui, le produit risque d'avoir l'air plus intense. Donc, ce que je suggère, c'est vraiment de fermer la paupière puis aller déposer quasiment le produit sur la boule de l'oeil. Quand vous allez ouvrir, puis vous allez dégrader un petit peu pour couper la ligne de maquillage, ça va être tout en douceur. Ça, c'est mon petit truc que j'utilise. Exactement. Puis, le fait de venir mettre une couleur un peu taupe, mat, aussi. Donc, comme on vous expliquait, plus c'est brillant, plus ça peut faire sortir un peu les résidus. Donc, il faut faire un petit peu plus attention dans le point de l'oeil. Donc, le fait que l'oeil soit une couleur mat, mais aussi qu'il y a quand même une intensité qui est médium, donc ça va venir créer un effet de shadow, donc ça va repousser, ça va faire entrer en fait l'effet justement de la petite peau qui est tombante. Donc, on ne vient pas la mettre de l'avant, on va faire en sorte qu'elle paraît plus profonde. C'est ça, c'est exactement ce que j'expliquais tantôt quand je disais une couleur mat, mais c'est surtout pour la transition, pas pour la paupière mobile. Exactement. On appelle ça la couleur de transition. C'est ça. Puisqu'à moins qu'on fasse vraiment un smoky qui part de foncé à médium, à pâche, comme je vous ai montré, il y a plusieurs tutoriels avec Jacinthe que je vous ai montré comment le faire. Généralement, on garde toujours la paupière un peu plus brillante, un peu plus, pas nécessairement plus brillante, ça peut être une couleur mat, mais toujours plus claire. Donc, quand on fait l'œil classique, comme un peu on fait avec Nadia aujourd'hui, c'est vraiment la paupière plus pâle, ensuite un creux médium, puis généralement l'arcade sourcilière qui est plus pâle aussi. Exactement. Moi, j'y vais tout en simplicité aujourd'hui, puis c'est pour ça que j'ai mis le cache-cerne sur ma paupière au complet, ça va tout de suite éliminer mon arcade sourcilière. Donc, j'ai déjà comme mon petit highlight qui est là. Donc, il y a Isabelle qui me demande si le fluide de teint est utilisé seul sans le fond de teint plus couvrant. Oui, oui, bien écoutez, bien entendu, tous les produits peuvent être utilisés seuls, le fluide de teint, le bois de beauté peut définitivement être utilisé seul. Donc, il va venir unifier la peau. Par contre, il est tout en transparence, il ne va pas cacher les imperfections ou les taches de rousseur ou peu importe, qui laisse vraiment sortir toutes les petites taches. Donc, ça, c'est sûr, il est vraiment tout en transparence, mais oui, effectivement, il peut être très bien utilisé seul. Il va venir vraiment réveiller votre teint. Le bois de beauté, c'est vraiment pour ça, le fluide, c'est vraiment pour venir réveiller le teint, lui donner le glow à la peau. Voilà. Absolument. Mais maintenant, j'y vais avec le foncé, le beau brun chocolat. Oui, Sophia, notre beau Sophia. Donc, je vais aller déposer cette couleur dans le coin externe pour créer un petit effet smoky. Je fais tout simplement tapoter mon pinceau sur la paupière mobile. Donc là, je ne vais pas dans le creux où j'étais. Puis, encore une fois, une paupière un petit peu plus ridée, un petit peu plus tombante, le fait de venir mettre Sophia dans le coin de l'œil, va venir encore une fois donner un effet de profondeur, donc camoufler un peu les imperfections. Donc, ça va venir, en fait, arrondir. Si on ne l'étend pas trop, on ne s'en vient pas créer une extension, il va venir créer un effet d'un œil un peu plus rond. Comme Nadia, ce qu'elle fait présentement, c'est qu'elle va venir arrondir légèrement l'œil. Oui, à peine, à peine, pour l'étudiant. Bon, là, juste parce que j'ai dit ça, c'est ça, tu viens de l'étudiant. Ah, bien, j'avais une petite truc. Non, non, mais c'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Non, 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 tu fais ce que tu as à faire. Je me regardais dans ton grand miroir, mais moi, pour un petit smoky de jour, tu sais, j'aime ça comme ça, puis des fois… Mais on voit ce que ça fait, là. On voit que tu viens vraiment de créer une profondeur dans ton creux, là. Donc, si tu avais justement une petite imperfection, que tu avais une paupière un petit peu plus tombante, on n'aurait plus cet effet-là, là. Non, exactement, exactement. Donc, je recommence ici, puis la chose qui est importante quand on fait ça aussi, c'est juste s'assurer qu'il n'y a pas de démarcation, qu'il n'y a pas de ligne. Alors, c'est pour ça que je t'apporte énormément avec mon pinceau, juste pour être sûre qu'il n'y a pas de coche dans le maquillage. Oui, puis on voit que tu mets une petite quantité, tu blendes, puis ensuite, tu peux venir remettre si tu veux que l'intensité soit plus… Exact. Et encore une fois, comme je vous le dis souvent, c'est selon votre style à vous, hein. Donc, si vous voulez que la plupart, vous y allez un petit peu plus léger. Si vous voulez que ça soit plus foncé, bien, vous remettez un petit peu de produit. Vous l'adaptez vraiment à votre personnalité et à votre style. C'est ça, exactement. Il n'y a rien de… Tu sais, il n'y a pas de règles écrites, là. Moi, je le fais comme ça aujourd'hui. Ça se peut que la semaine prochaine, je fais toute la paupière super foncée. Tu sais, les goûts, ça change. Oui, oui. On se réveille, puis des matins, on veut être naturel. Des matins, on veut être plus maquillé. Exactement. Puis, tu sais, dans les quelques directs qu'on a fait ensemble, tu sais, on a montré plusieurs versions. Tu sais, on a montré vraiment… On a beaucoup focussé sur la peau parce que, comme moi et Nadia, on est des amateurs de peau, là. En fait, c'est rare, les maquilleurs qui n'aiment pas. Mais non, c'est pas vrai. Il y a des maquilleurs qui ne font pas vraiment attention à la peau. Je peux vous le confirmer. Mais, comme je vous dis, moi, le truc, c'est que vous réussissez votre peau. Généralement, vous allez réussir votre maquillage parce que vous allez être peut-être en beauté. Si la peau est réussie, généralement, le maquillage sort vraiment bien. C'est ça. Il y avait une question. Il y avait une personne qui me disait… Non, Oud n'est pas dans la nouvelle collection, dans la prochaine palette d'hommes à paupières. Par contre, il y aura des… C'est sûr que dans la prochaine palette d'hommes à paupières, il y a des couleurs de transition. Ce qu'on appelle, justement, comme une couleur de transition. Transition veut dire que souvent, ça va être la couleur qui va venir séparer comme le pâle médium. C'est la couleur médium qui va venir lier, en fait, toutes les couleurs ensemble. Exactement. Donc, il va y avoir quelque chose qui lui rassemble. Mais pour le moment, vous pourriez utiliser Stone. Si vous aviez Stone, double-cifrez aussi le cas ou bien Oud, bien entendu. Voilà. Là, je t'allais appliquer le beau taupe métallique mauvais. Oui, c'est chocolat. Oui. Et puis, je prends estompeur numéro 1. Donc, tu as vu, là, tu as utilisé le pinceau en ma paupière numéro 2. Oui. Là, tu es vraiment venu dans le coin externe, puis tu l'as légèrement apporté un petit peu plus vers le coin interne. Mais tu n'as pas fait toute la paupière, là. Non, pas du tout. Donc, ça va faire pâle, médium et plus foncée. C'est ça. Donc, avec chocolat. Avec chocolat qui est un peu, qui est brillante, donc qui est un peu métallique. Oui. Et moi, j'adore du brillant sur la paupière mobile, comme on parlait tantôt, même sur une peau plus mature. Je trouve que même, ça donne un éclat, puis ça ouvre le regard. Alors, moi, souvent, quand je mets une couleur, c'est brillant sur la paupière. Puis, je prends le pinceau numéro 1, les sompeurs numéro 1, juste pour être sûr qu'ici, je n'ai pas de petites coches dans mon paupière brillante. Donc, tu viens vraiment tout remélanger un peu ensemble pour être sûr que, surtout quand on fait un petit smoky, peu importe que ce soit, en fait, le gros smoky de soir ou le smoky de jour, l'important dans les smoky, c'est que toutes les couleurs soient bien mélangées ensemble. C'est vraiment, on ne veut pas sentir de placement de couleurs, on ne veut pas sentir un creux qui est prononcé d'après ça, une couleur. En tout cas, moi, je déteste les gens qui font des smoky comme ça, où est-ce qu'on sent vraiment, où est-ce qu'ils sont toutes les couleurs. Un smoky, c'est réussi quand c'est un beau dégradé de toutes les couleurs ensemble. Exactement. Donc, on voit que Nadia, là, tu viens vraiment même monter ton creux un petit peu plus haut, venir corriger, il ne faut pas qu'il y ait une ligne trop prononcée, trop franche. C'est ça, ça me dérangeait, fait que là, je voyais mal, je vois un peu mieux, fait que j'ai été dégradée, puis je prends mon Sleek Sponge juste pour effacer ce qui est tombé un petit peu, tout simplement. Puis en même temps, ça me fait un petit lift à cause de l'angle de l'éponge, c'est tellement facile d'aller nettoyer sans enlever le cache-cerne. Exactement. Donc, tu n'es pas venue rajouter de produit. Non. Juste avec l'excédent de produit, tu es venue justement créer, en tapotant un peu, on vient créer notre ligne qui va venir donner un effet, comme tu dis, liftant à l'œil. Puis en même temps, ça vient enlever si, par exemple, il y aurait des petites poussières qui seraient tombées ou peu importe, quoique nos hommes à paupières ne tombent pas beaucoup. Il n'y a rien qui a tombé pour d'abord. Puis, tu le sais, moi… Il y a vraiment avec l'excédent, le coin de la Sleek Sponge pour créer ta ligne. Exactement. Puis souvent, moi, quand je maquille des gens, je vais faire les yeux avant juste parce que ça fait des années que je fais ça et c'est dans ma tête. Mais aujourd'hui, je voulais faire mon teint avant pour me trouver plus belle. Mais si on enlève bien l'excédent des hommes à paupières, il n'y a rien qui a tombé sur mon teint. Ça fait que je suis vraiment… Mais ça, c'est un autre bon truc, Nadia. J'allais t'appeler Jacinthe. Ah, c'est correct. Jacinthe va penser à moi en ce moment. En fait, c'est un bon truc. Donc, si vous êtes plus ou moins habitué avec des placements de couleurs qui sont peut-être plus foncés, commencez par vos yeux. Donc, appliquez par exemple votre cachonne sur l'œil. Venez mettre votre poudre HD. Puis, vous faites votre maquillage des yeux. Et ensuite, on vient tout simplement faire le reste, le teint au complet. Donc, avec votre voix de beauté, avec votre fonte d'incramme, votre cachonne. On continue à faire le teint comme si les yeux n'étaient pas maquillés. Absolument. Tu utilises Onyx? Onyx, oui. Donc, j'ai envie de ligner mon œil. Là, je le ligne vraiment grossièrement jusqu'au coin externe. Donc, à l'extérieur, je l'ai fait un peu plus épais. Puis, à l'intérieur, je l'ai fait vraiment mince. Et puis, je vais prendre le petit pinceau eyeliner. Puis, je vais aller buffer tout ça. J'ai pas envie d'une ligne. Fait que là, on ne vient pas créer justement la ligne parfaite. Tu sais comme on dit pour Instagramable. L'espèce de winged liner. Toi, tu viens vraiment smudger. Donc, tu viens donner de la profondeur aux cils. C'est surtout ça que tu viens faire. Exactement. J'ai pas envie d'une ligne sévère aujourd'hui. J'ai vraiment envie d'un petit smoky tout en douceur. Alors, je viens simplement passer le pinceau sur le crayon tout doucement. Et ce que ça fait de venir mettre le crayon, par exemple, onyx, très, très, très près de la ligne des cils. Et ensuite, avec le pinceau eyeliner, de venir... Mais c'est que ça va donner comme de l'épaisseur à vos cils. C'est que la ligne de vos cils va tellement être foncée. Regarde, on voit tout de suite la différence. Si on regarde avec ses deux yeux, on dirait que tu as mis du mascara. Oui, exactement. Fait que quand tu vas venir mettre le mascara, bien là, ça va donner encore plus d'effet, là. Donc, c'est vraiment le truc, là. On vient vraiment noircir la ligne. On va dans les cils. On vient vraiment relier, là, comme les espaces entre les petits poils de cils, là, tout simplement. Puis ensuite, en menant le smudgy, bien, ça crée vraiment de la profondeur. Parlant de mascara. Là, j'ai mis un hold sur le mascara. Je veux dire, moi, vous savez qu'on est tous en transparence à la Maison Jacinthe. Puis, donc, on avait des commentaires comme quoi que le mascara coulait. Et j'ai effectivement, bien entendu, j'ai testé le tester, là, le fameux 69. Il a été très bien testé. Puis, il ne coulait pas. Il était merveilleux. C'est sûr que ça restait un mascara qui n'était pas hydrofuge et naturel. Mais la qualité était exceptionnelle. Et là, j'ai eu les commentaires. Je n'avais pas tant testé le nouveau mascara, là, le Vendable, là. Donc, la nouvelle batch qu'on a reçue. Et je l'ai testé ce matin. Et Jacinthe priait de moi. Elle a essayé de vous montrer une photo de moi. Je n'ai pas apprécié du tout. Donc, je pense que je vais vous montrer des photos de Jacinthe. Non, c'est pas utile. Donc, j'ai testé le mascara. Et effectivement, je l'ai laissé sécher comme une dizaine de minutes, là, comme au naturel. Puis, ensuite, j'ai comme vécu avec, là, de rire, de serrer mes yeux et tout ça. Et il a coulé. Donc, j'ai décidé de le retirer pour le moment. Je suis en discussion avec, c'est ce que je dirais avant d'arriver en direct. Je suis en discussion avec Milan à savoir qu'est-ce qui est arrivé avec le mascara. Parce que le tester était exceptionnel. Donc, on vous revient là-dessus. On s'en excuse. On s'en excuse, bien entendu. Mais, il y a peut-être des gens. Écoute, moi, tu sais, il y a peut-être des gens qui l'ont acheté, qui fonctionnent très bien sur eux. J'ai besoin de le savoir aussi. Mais je sais que, sur moi, il a coulé. Et je n'ai pas essayé le nouveau, le vendable. Je ne l'ai pas essayé sur Jacinthe. Donc, j'utilisais seulement le tester. Donc, bien écoutez, laissez-moi savoir. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont, qui ont effectivement trouvé qu'il coulait. Bien entendu, si vous avez le mascara, vous voulez vous faire rembourser, il n'y a pas de problème. Nous vous rembourserons le nouveau mascara, bien entendu, le nouveau. Ou sinon, bien, ceux qui veulent continuer à l'utiliser. C'est sûr, c'est important, Nadia. Il faut le préciser. Peu importe le mascara, peu importe la marque de mascara. Oui. Il ne faut pas avoir d'huile sur les cils. Il ne faut pas avoir de l'huile. Et ça, c'est très important. Tu sais, Jacinthe, je sais qu'on vous montre les rituels et tout. Mais Jacinthe parle souvent aussi que l'huile nettoyante fait pousser les cils. Ou en tout cas, certaines clientes nous ont dit ça. C'est important, le matin, de vraiment bien nettoyer sa peau. Mais de bien sécher sa peau aussi. D'enlever tout le résidu d'huile tout près des yeux. Tout près des yeux. On ne doit pas avoir d'huile. Puis ça, c'est pour toutes les marques. Je veux dire, peu importe le crayon, peu importe le mascara. Et même les hommes à paupières, c'est important de ne pas avoir de résidu d'huile. Donc, si vous mettez l'hydratin, on ne le met pas sur les yeux non plus. Tantôt, vous m'avez vu comment en mettre sur les yeux. Et je m'en explose. Mais c'est important d'arrêter justement en dessous des yeux. Et de ne pas aller sur la paupière avec aucun résidu gras. C'est la norme. Donc, c'est sûr que ça n'aide pas si de l'huile. C'est sûr que le mascara va couler. Ça, c'est certain, certain, certain. Oui, un anecdote. Puis, je travaillais à quelque part. Puis, je voulais faire pousser mes cils. Alors, je mettais une huile dessus. Et puis, ça ne marchait pas. Bref. Puis là, chaque matin, je rentre au travail. Puis, mes collègues, une heure après, t'es comme, « Oh mon Dieu, t'es tellement noire. » Tu sais, je suis maquilleuse. Je sais comment maquiller et quoi faire. Puis, j'étais comme insultée. « Ah, ça ne se peut pas. » Puis, j'ai réalisé comme un mois plus tard que c'était l'huile que je me mettais le soir. C'est beau, là. Ah, mais puis, il reste encore un résidu. J'en mettais plein. Oui, oui, oui. Mais non, mais c'est ça. Fait que c'est vraiment important. Le matin, vous faites, oui, vous pouvez faire votre rituel sans problème, mais de bien s'assurer de ne pas utiliser aucun produit huileux. Ou si on utilise, par exemple, l'huile nettoyante, c'est de venir bien nettoyer, de venir bien enlever l'excédent de produit. Pendant que je parlais, j'ai vu que tu as mis Onyx à l'intérieur de l'œil. Oui, j'ai décidé. À l'intérieur de l'œil. Puis, tu es venue le smudger aussi un peu en dessous. Oui, j'ai vraiment décidé de me faire sortir mes yeux. Moi, je dis à un petit smoky naturel. Puis, je me retrouve comme ça. Ça, c'est moi. Exactement, mais c'est tout le temps comme ça. Écoute, à chaque fois que je fais des clientes, on est tout le temps comme « Ah, aujourd'hui, tu sais, j'en vais y aller naturel. » Puis, on finit toujours par avoir le crayon à l'intérieur de l'œil. Écoute, moi, c'est un peu ma marque de commerce aussi. Oui. J'adore, moi, le crayon à l'intérieur de l'œil. Puis, c'est pour ça que quand j'entends les gens dire « Ah, bien, tu sais, ça rapetisse les yeux. » Moi, je ne suis vraiment pas d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord. Regardez comment les yeux de Nadia sont perçants. Ils sont perçants. Puis, ce que j'ai fait, j'en ai mis en haut. J'en ai mis à l'intérieur de l'œil en haut aussi. J'en ai mis dans l'intérieur de l'œil en bas. Puis, je l'ai mis dans la racine de mes spils. Puis, j'ai simplement été smudger avec le pinceau eyeliner. Je n'ai même pas mis dans ma paupière. J'ai juste smudger ça partout. Et puis, ça fait un look vraiment sexy. Exactement. Puis, c'est ce que j'allais dire. Si vous voulez que le produit travaille un peu, parce que souvent qu'on fait un look comme ça, qui est très, moi, je l'appelle mon petit look Cape Moss. Moi, j'aime bien que le produit bouge. Mais là, je ne veux pas vous faire peur en disant bouge. C'est comme qu'il vienne, simplement se mettre en place. C'est comme le liner, il ne sera pas aussi franc. Il va avoir smudger un peu. Moi, je trouve ça hyper sexy. Si vous ne voulez pas que le produit bouge, bien là, vous pouvez utiliser Nuit, par exemple, qui est notre homme à paupières très noir. Ou bien même Sophia, que tu as utilisé dans le creux. Tu pourrais venir, avec le pinceau à l'âne, tu pourrais venir en mettre un peu sur le crayon en X. Comme ça, le crayon ne bougerait pas du tout. Si on est fait seulement en X, il se peut qu'il bouge un peu, qu'il vienne juste se mettre un petit peu plus en place. Mais c'est tellement sexy. Moi, je trouve ça vraiment sexy. Donc, mettre le petit taupe avec le crayon, le crayon, le pinceau, ça peut le rendre même encore plus perçant. Souvent, je fais ça, on peut le laisser comme ça. Mais je vais le montrer l'exemple. Oui, oui, exactement. Fait que ça, tu viens mettre Oud? Oui, Oud. Mais je le mets en dessous du crayon. C'est ça. Donc, ce que ça va faire, le fait de venir mettre une poudre en dessous du crayon, c'est que ça va venir créer un autre effet de shadow. C'est ça. Donc, un petit peu plus de dimension. On voit un peu la différence. Et vu que c'est une poudre, ça va venir en fait arrêter le produit. C'est ça. Donc, il ne coulera pas davantage. C'est ça. Ça fait une barrière. Exactement. Ça fait une barrière. C'est un beau look. Puis, si vous avez eu de la misère à blender votre crayon en mettant un peu de poudre, ça va tout régler. Exactement. Donc, ça vient vraiment diffuser la ligne. Ça vient rendre le tout encore plus diffus. Oui, exactement. Mais c'est très drôle qu'on parlait de maquillage, un petit smoky de jour. Puis, tu finis avec un maquillage à la Star Academy variété du dimanche. Est-ce que tu es surpris de moi? On dit Maëva. Maëva, c'est ça de ce corps. Oui, c'est ça. C'est ça. Pourtant, depuis comme deux ans, je me marquais beaucoup, beaucoup plus naturel. Mais le crayon, il s'étendait tellement bien sur mon oeil que je suis comme bon. Ah oui, non, c'est ça. C'est ça. Mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Nazaire, j'ai aussi des questions de gens qui voudraient savoir comment faire les sourcils. Je ne sais pas si... Oui, là, j'efface mes petits points de mascara en passant parce que je m'en ai encore faite. Donc, voilà, c'est effacé. Mais regarde-tu pas sur ça. Nadia utilise la mascara puis quand elle vient mettre justement la poudre, donc elle avait bien scellé son maquillage. Comme par exemple, on va être transparents que samedi, on n'avait pas scellé du tout le maquillage puis qu'on voulait ça hyper gloué et tout. On n'avait même pas mis de poudre au niveau du cache-chernes. Je t'avais demandé pourquoi puis tu m'avais dit parce que tu vas garder ça vraiment comme très lumineux. Donc, le mascara avait coulé sur toi cette journée-là. C'est sûr que tu étais aussi au gros soleil et tout. Mais on n'était pas venus justement fixer le maquillage. Mais quand tu fixes le maquillage, comme là, en ce moment, tu es venu fixer avec la poudre et tu as des zones à paupières poudre, le mascara ne coule pas tant sur toi. Non. Fait que tu sais, c'est ça, ça dépend vraiment. Mais écoutez, moi, je suis vraiment en transparence. Moi, je veux vraiment vous offrir des produits qui sont, oui, de un, hyper luxueux et naturels et tout. Mais il faut que le résultat soit là. Donc, ce n'est pas parce qu'il est naturel que je vais vous vendre. Il faut vraiment que la longévité et que le produit soient très bons. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le retirer pour le moment. Puis, on vous reviendra avec un petit peu plus de détails. Il y a quelqu'un qui a écrit le prochain vraiment naturel promis. Promis. Mais on vous en a fait des vraiment naturels. C'est-à-dire, on a fait, le premier qu'on a fait ensemble, c'était très naturel. Oui. Oui, oui, oui. Puis, tu sais qu'il y a des looks naturels en plus, c'est vraiment ma signature que je fais beaucoup en mode. Alors, j'ai mille et un trucs pour vous. Inquiétez-vous pas. Je pense que ça fait tellement longtemps. Mais c'est correct parce qu'on avait aussi des questions, des gens qui voulaient avoir un petit smoky. Ça t'a peut-être influencé quand t'as vu passer ça. Oui, c'est ça. Ça m'a influencé. Puis, je pense que ça fait tellement longtemps que je me suis fait un gros maquillage des yeux qu'un petit smoky que je suis allée là. Je suis allée là. Oui, mais ça se porte très bien le jour. Ce n'est pas chacun. Explique-nous comment tu fais tes sourcils. Mes sourcils? Alors, moi, comme j'ai déjà mentionné, j'ai un petit tattoo dans mes sourcils. Mais je veux quand même aller les remplir pour les réchauffer un peu. Je prends la brosse. Je prends le crayon brunette. Donc, on explique que le crayon blonde, c'est vraiment pour les cheveux très pâle à grun clair. Oui. Et brun médium à cheveux noirs, ce serait le brunette. En fait, pourquoi on utilise, pourquoi on dit que même pour les cheveux noirs, on utilise brunette? C'est que généralement, pour les très, très, très blondes, on va deux teintes plus foncées pour les sourcils. C'est ça. Et pour les très, très, les teintes plus foncées comme un cheveux noir, on y va deux teintes plus pâles. Parce que si on vient mettre du noir dans les sourcils, ça fait très sévère. On mettrai du noir dans les sourcils. J'adore les sourcils foncés sur moi. Je suis un ancienne blonde. Alors, j'ai gardé l'habitude d'avoir les sourcils foncés, mais encore une fois, ce que tu viens de dire, Marco, c'est 100%. C'est vrai. Mais après, là, on fait vraiment ce qu'on veut aussi. Exactement. Exactement. Si vous voulez avoir un sourcil plus pâle ou plus foncé, mais généralement, la norme, c'est ça. C'est que plus on est pâle, on va deux teintes plus foncées et vice-versa. Comme le cachan, le cachan, je veux dire, pour venir éliminer, généralement, on va deux teintes plus pâles pour le cachan, mais il y a des gens qui y vont distinctes plus pâles. Si on regarde les collations, c'est blanc. C'est blanc au-dessus des yeux. C'est ça. C'est un look et c'est bien correct. C'est bien correct. On y va avec ce que nous, on aime. Exactement. Là, j'ai brossé mes sourcils par en haut et moi, je commence toujours par faire une petite map de la ligne que je veux au-dessous de mes sourcils. Donc, pour vraiment aller remplir les petits trous, tout simplement comme ça. Je n'y vais pas trop sévère. Je pèse à peine sur mon crayon. Dans le coin interne... Et on va te faire des petits mouvements comme si tu créais des petits poils. C'est ça. Pour le coin interne, surtout des petits poils de bas en haut comme ça. Puis, je viens aussi en faire dans le sourcils tout simplement comme ça. Puis aussi, on en a parlé ce week-end, mais très important de savoir où le commencer, où l'arrêter. Donc, où le commencer, on prend le crayon, coin du nez, coin de l'œil, et voilà. Pour le terminer, coin du nez, coin de l'œil, et voilà. Donc, on veut vraiment qu'il se rende... Et l'art comment on sait où notre art commence? Oui, c'est le coin du nez puis la pupille. Exactement. Comme ça, pour avoir le beau petit livre à la bonne place. Exactement. Surtout, cette partie-là, c'est tellement important. Agrandissez-le un petit peu s'il commence... Il commence trop loin. Exactement. Parce que c'est ça qui fait des fois un peu awkward. Exactement. Puis, il y a des gens qui, tu sais, justement, ils ont souvent la difficulté avec les sourcils. Donc, c'est vraiment important... Ah, il est-il mon grand sourcil? C'est vraiment important, comme Nadia vous mentionne, c'est le coin du nez, coin de l'œil, et c'est vraiment... On vient vraiment faire un petit point, et c'est vraiment où le sourcil doit commencer. Donc, le sourcil ne commence pas là. Et souvent, c'est ici qu'il nous manque des poils puisqu'on va venir légèrement donner un peu plus de définition. Il ne faut pas trop peser. Souvent, je vois que les gens pèsent fort et c'est là que ça peut faire des sourcils vraiment. C'est vert. Il faut y aller tout en douceur, comme les yeux, comme tout dans le maquillage. Exactement. Puis ensuite, on vient vraiment enlever l'excédent puis brosser. Puis si, comme par exemple, vous avez des longs poils, ça fait longtemps, je ne les ai pas coupés. Si vous avez des longs poils, bien, on les coupe. Puis sinon, on vient vraiment... On brosse toujours vers le haut nos sourcils et ensuite, on vient passer la ligne comme ça. Absolument. T'es beau, Marc. Regardez ce que ça fait, juste un peu de... On voit qu'il manque de la définition. Oui. On voit tout ce que ça fait de venir définir un peu plus. Oui, oui. C'est vraiment beau. On la voit la différence tout de suite. Il y a quelqu'un qui parle d'un stencil à sourcils ici. Puis, personnellement, je trouve qu'il est plus beau un sourcil plus naturel. C'est vraiment la tendance en ce moment aussi. En faisant les petits trucs, les petits points avec Marco, c'est votre stencil. Vous n'avez pas besoin d'en acheter un. Exactement. Puis chaque œil est différent. Puis un stencil, c'est une forme. Oui, je sais que ça vient dans plusieurs formats, mais de venir l'adapter. Après, moi, en tout cas, moi, je ne suis vraiment pas pour ça. Suivez vraiment les trois points puis le résultat va être là. Pour venir couvrir les petits sourcils blancs, soit que vous venez avec le crayon dessus et ensuite vous venez brosser ou bien il existe aussi des espèces de petits mascaras à sourcils que vous pouvez utiliser. On n'a pas ça chez Maison Jacin, mais sinon, ça existe tout simplement les petits mascaras à sourcils si vous avez quelques poils blancs ou sinon, comme je vous dis, avec le crayon, vous pouvez peut-être venir passer sur le poil puis venir brosser après. Mais oui, exactement. Il y a quelqu'un qui demande comment couper les poils de sourcils blancs. Là, on s'embarque dans quelque chose, par exemple. Là, on s'embarque dans quelque chose. Je ne veux pas... Ça, ça, écoutez, idéalement, c'est de ne pas venir le faire. Mais moi, je ne le fais pas moi-même. C'est quelqu'un qui l'a fait pour moi. C'est ça que j'allais dire. On ne s'embarque pas là-dedans. On demande vraiment à un expert, une experte, une ascéticienne de venir vraiment le faire ou même, tu sais, votre coiffeuse pourrait probablement le faire. Moi, c'est ma coiffeuse qui le fait. Ça, on ne le fait pas nous-mêmes parce que là, vous allez peut-être justement vous faire des coches. Là, vous allez regretter quatre poils manquants dans le coin-terme. Ça fait toute la différence. Alors, je ne le conseille pas. Donc, informez-vous à votre coiffeuse ou votre ascéticienne puis elle, elle va pouvoir vous venir vraiment faire votre... Puis, je veux dire, comme moi, c'est facile à couper parce que je suis un... Mais sinon, c'est aussi de venir faire faire ses sourcils, d'enlever les poils superflus. comme toi, il faut venir enlever les poils en dessous. Encore une fois, faites confiance aux experts. Idéalement, qu'est-ce qui est bien, c'est d'aller voir une ascéticienne qui va venir tracer justement le sourcil. Donc, payez la première fois puis ensuite, c'est juste de l'entretien. Ensuite, c'est à vous de venir enlever les poils superflus qui vont pousser. Donc, première fois que vous faites vos sourcils, allez voir un expert, un expert du sourcil. elle va vous tasser, le sourcil sera parfait et ensuite, c'est juste du maintien. Ça va être à vous d'enlever quelques poils superflus, tout simplement. C'est ça. J'ai vu une autre bonne question pendant que je me mets quelques individuels. quelqu'un a demandé « Si j'ai les cils courts, qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles aient de l'air plus long ? » Votre meilleur ami, c'est un recourbe de cils. Recourber les cils, ça va vraiment aller leur donner une longueur que vous ne savez même pas que vos cils ont. Alors, toujours recourber les cils avant le mascara, par exemple, super important. Et quand on recourbe les cils, on va vraiment à la base des cils. C'est vraiment là qu'on veut avoir la courbe. Donc, ce n'est pas tant sur le bout des cils. Non. On ne veut pas que ça... C'est vraiment à la base. Donc, la base des cils, c'est où est-ce qu'on vient porter la base du recourbe de cils et c'est là qu'on recourbe pendant quelques secondes. On vient presser pendant quelques secondes. Je sais que vous demandez souvent quel recourbe cils est bon, lequel justement que Nadia utilise. Nadia, écoute, je sais que tu es en test de recourbe de cils. Donc, c'est lui que tu utilises c'est vraiment ton tester que tu veux, que tu testes pour peut-être ta prochaine sortie de produit. Exactement. Donc, un recourbe de cils. Oui, je suis une fan de longs cils. J'ai les cils longs, mais quand j'ai recourbe, oui, je pense que vous le voyez vraiment pendant les directs parce que je reçois beaucoup de messages. Wow, les cils sont longs. Qu'est-ce que tu utilises comme recourbe de cils? C'est vraiment la magie de recourbe de cils puis après, bien appliquer le mascara. Donc, je vous tiendrai au courant des développements de tout ça, mais à suivre. Parfait. Bien, écoute, on est très excités de ton nouveau produit, donc tu nous tiens au courant de ça. Oui. Parce qu'effectivement, recourbe de cils, c'est super important. Je veux dire, tout le monde devrait utiliser un recourbe de cils parce que ça vient vraiment aider beaucoup, 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 justement au mascara d'avoir son plein potentiel. Absolument. Absolument. Toi, t'as-tu fini ton maquillage, Marco? Bien, écoute, je n'ai pas poudré, je n'ai pas mis la poudre HD, mais en même temps, écoute, regarde comment que, j'aime tellement le glow, donc vous voyez comme ma petite tâche est pratiquement disparue. Comme j'expliquais pour les hommes, j'y vais quand même en transparence, donc je laisse quand même, parce que je veux dire, au naturel, on me connaît avec ma petite tâche, donc si je l'enlève complètement, bien là, les gens vont peut-être se poser un peu plus la question, mais de venir l'atténuer un peu comme ça, j'en oublie, mais jamais le glow, mais je pourrais très bien avec la poudre fixante, avec la poudre HD Flawless, venir peut-être justement matifier un petit peu mon front, le nez, les narines, mais honnêtement, écoute, je me trouve beau. T'es vraiment beau, ma peau. Je trouve ma peau belle. Je ne me trouve pas beau, mais je trouve ma peau belle. Mais moi, je te le dis, t'es beau, par exemple. Ah, mais c'est gentil. Pour un lundi matin, écoute, c'est pas si pire, c'est pas si pire, c'est pas si pire, mais regardez ce que ça fait, vraiment, le voile beauté puis l'éclat du teint. Les hommes, honnêtement, écoutez, souvent, les hommes, numéro 4, vous allez, si vous vous questionnez sur la couleur, numéro 4 devrait quand même être très bon, sinon vous allez être plus un numéro 3 si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment pâle. Je vous recommanderais soit un 3 ou un 4 pour les hommes, généralement. Oui. Les hommes Caucasian, c'est pas mal ce qu'on a 3 ou 4. Écoute, je n'en reviens pas comment que c'est... Ta peau est magnifique. Écoute, je suis prêt pour... I'm ready for my close-up. Ready for your profile picture. On n'a pas un cashier seul, donc le cashier vient vraiment dans l'éclat du teint. C'est vraiment une décision que j'ai prise. Bien entendu, la gamme MJ maquillage est vraiment une gamme complète. Elle sera complète très, 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 très bientôt avec la deuxième partie de la collection. Donc, oui, nous aurons, bien entendu, des peaux de bronze-embre, des illuminateurs, des blushs, des hommes à paupières. Homme à paupières et blushs que vous avez pu voir un peu sur Lara hier. C'était un beau petit preview. Je vous ai donné un petit cadeau. Donc, Lara à Star Academy hier a été maquillée avec un nouveau blush et ma nouvelle palette d'hommes à paupières. Donc, c'est vraiment une ligne complète MJ maquillage, mais c'est sûr qu'on est une ligne complète, mais on n'a pas toutes les couleurs. Puis, bien entendu, c'est des choix qu'on fait. Moi, j'ai vraiment décidé pour simplifier le tout d'avoir le fond de teint crème et son cache-terne. Oui. Peut-être un jour, on aura plusieurs variétés de produits, donc des cache-terne seules, mais pour le moment, le cache-terne vient vraiment seulement dans les produits de teint et c'est un choix qu'on a fait pour simplifier les choses. Donc, il y en a qui sont contentes, il y en a qui sont peut-être un peu déçus. Malheureusement, c'est un choix que j'ai fait et que j'assume entièrement. Mais oui, parce qu'un ne va pas sans l'autre, de toute façon. Aujourd'hui, j'ai juste pris du liquide, mais je voulais, je suis supposée aller plus naturel. C'est ça. Mais écoutez, le fond de teint crème, vous allez l'adopter vraiment, l'essayer, c'est l'adopter. Oui. Puis, ce n'est pas de venir nécessairement, comme tu dis, ce n'est pas nécessairement de venir l'utiliser sur tout le teint, sur tout le visage si on n'a pas besoin. Moi, je l'utilise souvent sur tout le visage plus bon sur mes clients, mais sinon, c'est de venir l'utiliser sporadiquement sur les joues. Souvent, c'est là qu'on va avoir peut-être un peu de rosacée ou des rougeurs, les narines, le menton. Donc, je sais que tu utilises souvent cache-cerne, justement, là. Oui. Moi, j'utilise plutôt le fond de teint crème. Le cache-cerne, je le garde surtout au niveau des cernes. Mais, voilà, c'est pas... C'est gentil parce que j'ai vraiment un gros rush, mais après, je vais y aller juste avec du fond de teint puis je vais mettre... Je vais changer ma routine. C'est qu'en ce moment, c'est ma routine. Ça va changer. Exactement. Donc, écoutez, la palette éclogne du teint, vraiment, c'est un must, ça, c'est certain. Puis, c'est tellement facile à avoir avec nous, à voyager. C'est une petite palette super facile à utiliser. C'est pratique dans le sac à main aussi pour faire des retouches pendant la journée. Même si on a mis juste du fluide de teint, on peut retoucher avec l'éclogne du teint ou ce qu'on a porté le masque. Donc, le nez, le menton, on retouche avec un petit peu de crème. C'est excellent à faire. Exactement. Exactement. T'as bien raison. C'est un bon petit truc. Excuse-moi, je regardais des questions et tout. Je n'ai pas vu. Est-ce que tu as fait les lèvres? Non, tu n'as pas fait les... Ben oui. Oui, oui. J'ai fait les lèvres naturelles. À travers les commentaires, je ne vois pas. Vu que j'ai été plus smoky, j'ai pris Barely Dare, finalement. OK. Mon préféré. J'ai de la misère à ne pas l'utiliser. J'ai pris aussi le Blossom 19. OK. Le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, oui. Et puis, le Gloss Flicker. Ce que j'ai... Des fois, je fais un mess quand je maquille. Tout est éparé. J'ai pris Flicker que j'ai mis au doigt pour ne pas trop salir le petit bâtonnet. Ça me fait une lèvres très, très, très naturelle qui va balancer les yeux. Exactement. Souvent, quand on y va un petit peu plus prononcés sur les yeux, on y va plus léger sur les lèvres. Mais quoi que, je veux dire, des fois, on peut faire maquillage de soirée et puis on va mettre le gros gel à lèvres rouge avec les yeux aussi plus prononcés. Donc, encore une fois, c'est une question de goût, de personnalité, de style. Donc, c'est de l'adapter. J'ai aussi mis un peu de lumière sur ma pommette pour me rajouter un petit glow. Et puis, j'ai fait la finition avec mon six punch que j'ai mouillé. Donc, à la place d'aller mettre l'esprit partout sur mon visage, j'ai mouillé les pommes, j'ai été tapoter mon pain pour vraiment tout pénétrer dans la peau puis vraiment me donner un air naturel et glowy. Exactement, venir vraiment enlever l'excédent. Donc, ça, c'est un autre bon truc. Quand on a fini de se maquiller, on vient mettre un peu de l'eau teint avec la Sleek Sponge. Oui. Puis, on vient justement aux endroits justement remettre un petit peu d'hydratation, de venir faire bien pénétrer le produit. puis tout va tenir en place ensuite pour le reste de la journée. J'ai un commentaire à propos, oui, effectivement, le nouveau fluide de teint, le nouveau voile beauté est beaucoup moins huileux. On a changé nos huiles à l'intérieur. Donc, vous voyez que moi, ce n'est pas un produit comme on a mentionné, ce n'est pas un produit que j'utilisais sur les pots d'hommes, sur mes clients hommes parce que justement, le glow était très, très, très présent. Mais regardez, moi, c'est ce que j'ai utilisé, le voile beauté. Puis le glow, et c'est un glow vraiment hyper naturel. Donc, oui, effectivement, il est beaucoup moins huileux. La nouvelle version est beaucoup moins huileuse. Donc, c'est vraiment juste un beau glow. En fait, ce n'est pas tant l'huile qui va donner. On dirait que c'est vraiment juste le mix de tous les ingrédients ensemble qui donne vraiment une espèce de glow. Il n'y a pas de glitter à l'intérieur. Il n'y a pas d'éliminateur, mais il donne vraiment cet effet-là du voile qui vient vraiment illuminer la peau. C'est ça. Très, il n'y a plus l'effet huileux exactement d'enlever ça. Exactement. Moi aussi, je l'ai vu la différence sur ma peau parce que j'ai une peau mixte puis vraiment. Puis, tu as vu aussi beaucoup la différence puis ça, c'est souvent avec tous les maquilleurs qui ont essayé le nouveau et tout le temps, ils ont vu la différence à quel point que le nouveau fond de teint crème est très, très, très crèmeux comparativement à l'ancien. Encore une fois, c'est les ingrédients, on a changé les huiles. Donc, il est très, très, très crèmeux puis il est vraiment une deuxième peau. Il est vraiment effet deuxième peau, surtout quand on l'utilise avec l'éponge puis le pinceau. Le fini est tout à fait effet deuxième peau. C'est ça. C'est plus émolliant. Il est plus facile à prendre aussi dans le compact que ce soit avec le pinceau ou directement avec l'éponge si on veut quelque chose de super, super naturel. Exactement. Donc, oui, effectivement, plus hydratant, plus crèmeux que son ancienne version. Mais écoutez, c'est ça aussi quand on arrive avec des nouveaux produits, on change certains trucs puis on fait des versions plus raffinées. Donc, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, à quand la deuxième partie de la collection? Écoutez, on prie pour que si tout fonctionne bien, c'est à la fin mai, vraiment début, début, début juin. Donc, parfaitement pour l'été. La palette, c'est vraiment une palette d'été. vous allez capoter Nadia Levue. Nadia Lensseli, on l'a utilisé aussi un peu sur les académiciennes. Oui. Donc, c'est la palette. En fait, Nadia, tu as fait 35 personnes avec cette palette-là. Oui. Tu l'as utilisé, Nadia a fait une journée photoshoot avec 35 personnes. Oui. Elle est très, 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 très brave. Je n'aurais jamais fait ça. Puis, tu n'as utilisé que cette palette-là. Que cette palette-là. elle est vraiment versatile. Oui. Pour peu importe ce que les gens me demandaient comme look, j'ai pu tout faire. Alors, je n'étais même pas inquiète. J'ai amené la palette, j'ai rien pris d'autre. Pas d'autres ont ma paupière. Puis, c'est un charme. Exactement. Puis, la tenue est superbe. le tester fonctionne vraiment, vraiment bien. Donc, c'est ça. Ça devrait arriver à fin mai, début juin. Donc, merci de votre patience encore une fois. Je sais que, je veux dire, on est en transition de tout, de l'image, de la nouvelle MJ maquillage. On a tout, 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 tout changé. Donc, merci encore une fois de nous encourager et de votre patience, patience, patience. Je sais qu'on est tanné d'attendre. Je sais qu'on est tanné de la pandémie. Je suis le premier qui est tanné de tous les petits problèmes qui arrivent de logistique. Donc, bien, merci, 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 merci de votre patience. Et je suis la personne la plus impatiente au monde. Donc, je travaille très fort sur moi. Donc, merci d'attendre le tout. Vous ne serez pas déçus, je vous promets. Et encore une fois, je suis désolé pour le mascara. Écoutez, on va rectifier le tir. Donc, si vous voulez vous faire rembourser, vous appelez le service à la clientèle de Maison Jacinthe ou sinon, moi, je suis sur le coup. Donc, je vous reviens avec toutes les informations sur le mascara. Voilà. Écoute, c'est tout le temps un plaisir, Jacinthe. Je m'ennuie de Jacinthe. Moi, je vais recommencer à faire des directs avec Jacinthe. Non, mais c'est parce que je passe tellement de temps avec toi. Je vois plus Jacinthe, je vois plus la dernièrement. Je sais. J'ai une petite parenthèse. Oui, vas-y, vas-y. C'est quelqu'un qui vient demander où est-ce qu'ils peuvent acheter l'éponge. Donc, avec leur commande de Maison Jacinthe sur le site web ou dans les maisons. Exactement. Donc, elle est disponible dans les maisons, elle est disponible sur le site de Maison Jacinthe en single. Donc, elle vient dans cette boîte-là de notre collaboration de moi et Nadia. Donc, MFME par Maison Jacinthe, vous avez votre éponge. Sinon, vous pouvez aussi vous l'acheter si vous voulez avoir plusieurs, plusieurs éponges. Nadia, sur ton site mfme.co.co et non .com mais .co juste co mfme.co Vous pouvez l'acheter en paquet en bol de trois. Donc, c'est vraiment pour vous. Donc, puis aussi Nadia, bon ben, on a vu que tu as mis des fossiles disponibles aussi sur ton site. Peut-être une prochaine collaboration, je ne sais point. J'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de demandes. On a du beau, grand beau, moi et Nadia à vous offrir des nouveaux projets. Donc, on vous tient au courant. Oui. Ou sinon, mais comme je vous dis, tout est disponible sur son site ou sur le site de Maisons-Chassin.ca ou dans les maisons. Les maisons devraient toutes avoir reçu le maquillage. Donc, à moins que je me trompe, les maisons devraient avoir reçu tous les produits teints, les crayons, le gloss, l'éponge. Donc, nos neuf maisons devraient avoir le tout. Donc, disponibles dans les maisons et en ligne. Puis, vos maisons, elles sont tous ouvertes en ce moment, parce que j'ai vu une question. Non, à Lévis, à Lévis, il y a certaines maisons, ceux qui sont en zone rouge foncée. Ah, bien, malgré que là, je ne sais pas si ça se terminait aujourd'hui. Donc, peut-être que ça se termine aujourd'hui. Je ne suis pas au courant. J'ai... Juste appelé. T'es un peu occupé pour écouter les nouvelles. Mais oui, appelez exactement, appelez votre maison pour savoir si elles sont ouvertes ou sinon, je sais que je pense qu'on peut faire des appels téléphoniques et aller chercher le... sans entrer dans la maison, aller chercher le... sur le trottoir, donc le service au trottoir. Donc, je pense que c'est comment ça fonctionne dans les maisons qui sont fermées en ce moment. Voilà. Bien, écoute, Nadia, encore une fois, merci. Merci à toi. On se refait ça très prochainement avec un look hyper naturel. Hyper naturel. La prochaine fois, je promets que je prends juste des couleurs pâles comme ça. Bien, on voit effectivement que c'est chic, chan-chic. Oui, c'est ça. Chan-chic que tu lisent beaucoup. Donc, parfait, on se fait ça tout en beauté et en légèreté la prochaine fois. Mais moi, je capote sur des looks comme ça. Gênez-vous pas pour faire ça le jour. C'est magnifique. Peu importe. Gênez-vous pas aussi. On va publier ce live, ce direct sur votre page. Vous pouvez demander quel genre de look vous aimeriez voir la prochaine fois. Exactement. Moi puis Nadia, on vous répond. Je sais que je me faisais tout petit dernièrement, mais je vais aller vous répondre. Nadia va vous répondre aussi. Donc, allez commenter le direct sur la page de Maison Jacinthe. Donc, suite après le direct, je mets le direct sur la page de Maison Jacinthe. Il est disponible soit en post ou bien dans le HDTV. Et allez commenter justement, nous dire ce que vous voulez, nous dire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. On est ouvert à tout, tout, tout. s'il y a des produits que vous avez déjà achetés et que vous n'avez pas pu quel look quoi faire avec, écrivez-les. On va brainstorm ensemble et on va créer des super beaux looks que vous allez pouvoir utiliser vos produits. Exactement, des collections passées ou la nouvelle MJ Maquillage. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, définitivement. Voilà. Puis, allez commenter aussi le direct où est-ce que je porte, je pense, le chandelle rosée. En tout cas, le look 5 à 7, allez commenter. Il vous reste quelques temps parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez jusqu'à minuit pour aller commenter pour gagner justement l'éponge et la fameuse palette de la famille. Donc, allez commenter puis on fait tirer ça aujourd'hui. Donc, au prochain direct, on vous annoncera qui est la gagnante. Absolument. Ou le gagnant. Ou le gagnant. Voilà, parfait. Donc, très bientôt puis on se refait ça très prochainement. Regardez les médias sociaux soit de Maison Jacinthe ou bien mon Instagram Marco Marcellet ou bien Nadia Blouin ou MFME. Vous aurez toutes les informations sur le prochain direct. Voilà. Super. Bon, bonne journée. Merci. T'embrasse. À bientôt. À bientôt. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.